On voit ici que mon chauffe-eau est éteint. Il envoie 1000 en dehors et si je consomme 2000, il se met à être positif dans 1000. On va utiliser un petit outil qui est un variateur de puissance. Ça hache le courant, on rentre en input du 220V et en sortie, quand la molette est à 0, elle envoie 0V. Et quand elle est à pleine puissance, il envoie 220V. Je vais brancher cet appareil entre le disjoncteur du chauffe-eau et le chauffe-eau. Moi qui veux travailler sur ce disjoncteur du chauffe-eau, je vais le disjoncter ici. Ça a éteint tout. J'avais déjà préparé des vagos comme ceci et je vais pouvoir brancher mon variateur de puissance. Maintenant que ce boîtier est branché, je le mets au minimum. Je rejoncle toute ma rangée et je peux me brancher le chauffe-eau. Alors là, il est en train de tourner à l'envers. Si je monte un petit peu, je monte, je monte, je monte. Il arrive, je descends un petit peu. Là, je suis à peu près ennuyé, donc je dois avoir à peu près envoyé 1000W dans le chauffe-eau. Mon compteur ADF ne voit rien. S'il avait un compteur Linky, il n'irait rien non plus.